Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la carrière des abonnés version 4 avec le Borussia Dortmund Hier est sortie évidemment la vidéo avec le Bayern Munich, et bien voilà l'ordre restera celui-ci avec le Bayern en premier et Dortmund en deuxième Voilà donc ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui, merci beaucoup les amis pour toutes vos inscriptions, voilà et maintenant on va essayer de faire de belles choses Pendant cette saison avec Dortmund, on espère en faire de meilleures choses évidemment qu'avec le Bayern, en tout cas je l'espère pour vous Mais moi évidemment je suis un peu objectif les copains, voilà je me mouille pas, je vais pas dire que je préférerais que le Bayern fasse ci ou que Dortmund fasse ça Non non, moi je veux que vous réussissiez tous les copains, et oui vous êtes tous mes chouchous, voilà vous avez été du coup en 23 et 24 ça nous fait 47 les copains 47 inscriptions, si je compte bien, et bien non je compte très mal, attendez, si non je compte bien les copains, non non je compte bien 47 inscriptions donc merci beaucoup et merci du fond du coeur de ces inscriptions là, ça m'a fait extrêmement plaisir Inscription qui d'ailleurs avait été extrêmement rapide vraiment, vous avez été d'une réactivité incroyable, merci beaucoup Du coup vous êtes des amours en parlant de ça donc, en parlant de ça, non rien à voir mais je fais une petite transition et je me suis dit que dire en parlant de ça je trouvais que ça faisait une bonne transition Mais en fait ça n'a absolument rien à voir avec ce qui va suivre, mais les copains, dans la vidéo d'hier avec le Bayern, j'ai dit du coup qu'il fallait liker la vidéo si vous êtes de l'équipe Et la disliker si vous êtes de l'équipe rivale, donc les copains, si vous êtes du Bayern les copains, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo Et à poser votre plus gros pouce rouge pour la vidéo du Bayern qui est sortie hier, donc allez-y, allez juste la checker, vous mettez juste le pouce rouge dessus et vous repartez Y'a pas de soucis, je vous en veux pas si vous ne la regardez pas, mais franchement allez-y, ça pourrait être plutôt sympa Donc bien sûr, si vous êtes du Bayern dans cette vidéo les copains et que vous regardez cette vidéo, merci déjà Et ensuite, bah écoutez, n'hésitez pas à poser votre pouce rouge les copains, voilà on fait un petit truc fun, c'est juste pour savoir Ou euh, non mais je pense, en fait je pense que j'ai trop de likes sur mes vidéos, non, pas que j'ai trop de likes, j'ai pas assez de dislikes Du coup je me dis, tiens, allez pourquoi pas, on va essayer de battre des records de dislikes pour ces vidéos là, ça pourrait être plutôt cool Bref, non, c'est un peu stupide, mais j'aime bien l'idée, oh bon on rigole, on est bien, on est content Euh, je vous rappelle, les copains, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, que dans ces carrières là des abonnés L'équipe rivale, donc ici dans cette carrière avec Dortmund, l'équipe du Bayern est composée tout simplement des joueurs et des abonnés Voilà, donc voilà, vous allez être également, si vous êtes du Bayern, vous êtes également dans cette carrière Sauf que je ne vais pas jouer avec vous, c'est tout, mais ça va être plutôt sympathique En plus on va commencer directement avec une confrontation avec les joueurs du Bayern Donc pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode, évidemment, d'hier avec le Bayern, c'est la même chose, évidemment, c'est la super coupe d'Allemagne Donc, forcément, c'est la même chose, donc ça va être plutôt sympathique de voir en plus ce qu'on peut faire Le programme de la vidéo, d'ailleurs, au passage, je vous le dis rapidement, évidemment On va commencer par vos statistiques, donc voilà, toutes les stats, votre modélisation, votre poids, votre taille, etc Ça va durer à peu près entre 5 et 10 minutes Et ensuite, on fera deux matchs, et dans ces deux matchs, il y a donc ce match-là, évidemment, face au Bayern Qui va être un gros match de super coupe d'Allemagne Et on continuera avec l'Union Berlin, voilà Alors, à noter, les copains, qu'il y a un truc que je trouve assez spécial C'est que le calendrier n'est pas le même, voilà, dans cette carrière-là Que dans celle parallèle avec le Bayern Donc, je trouve ça un peu bizarre Sachant que c'est la première saison, logiquement, le calendrier, il est prédéfini Et il est censé être le même, là, ce n'est pas le cas Donc, voilà, comme vous voyez, on affronte le Bayern le 29 août Ce qui n'est pas le cas dans la carrière avec le Bayern On n'affronte pas Dortmund le 29 août Ce qui, logiquement, devrait être la même chose si le calendrier était vraiment prédéfini Ce qui n'est pas le cas Donc, voilà, on fera ces deux matchs, en tout cas Et au niveau des équipes, les copains, on mettra l'équipe 1 pour ce match Et l'équipe 2 pour Berlin Voilà, ça sera plutôt sympathique Comme ça, tout le monde pourra jouer dans cet épisode Et après, incha'Allah, ça sera à vous de voir Et ça dépendra de vous Si vous participez, les copains, ou si vous ne participez pas Ça sera ce qui jouera sur le fait que vous soyez titulaire Remplaçant, que vous rentriez ou pas, les copains Voilà, je vous le dis, c'est extrêmement important Peu importe votre position Si vous êtes remplaçant, réserviste ou titulaire Si vous participez, les copains, vous jouerez un maximum de matchs Voilà, c'est extrêmement important C'est le principe de la carrière Des abonnés, voilà Plus vous regardez, plus vous jouez C'est logique Au passage, j'en profite également Oui, je fais beaucoup de passages, mais j'en profite J'en profite également, évidemment, pour Vous parler de la vidéo FAQ qui est sortie la semaine dernière Voilà, n'hésitez pas à la retrouver Vous la retrouverez sur ma chaîne C'est une petite vignette marquée surprise dessus N'hésitez pas à aller me poser des questions Voilà, c'est une vidéo FAQ que je prépare Donc n'hésitez pas à aller me mettre des petites questions en commentaire Et j'y répondrai, je ne sais pas quand Mais bientôt, voilà, je ferai une petite vidéo FAQ Histoire que vous en sachiez un petit peu plus sur moi Si ça vous intéresse, évidemment Mais peut-être que vous vous en battez des couilles Et vous avez totalement raison, les copains Voilà, on va pouvoir y aller Pour vos statistiques Pour commencer, évidemment Voilà, on va aller checker toute l'équipe Donc évidemment, on commence par le gardien Et on termine par les buteurs Je vous laisse regarder ça Je vous laisse avancer plus vite Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder votre joueur un peu plus longtemps Voilà, c'est parti Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Mais c'est tout Évidemment, les célébrations La coupe de cheveux Et tout ça Ça ne peut pas être changé Donc n'hésitez pas à me demander Quelques changements de tenue Là, c'est possible Mais voilà, tout ce qui va concerner le corps Ce n'est pas possible Ainsi que les célébrations Comme je viens de le dire Donc voilà, on part sur cette composition d'équipe-là Pour le moment, évidemment Sur ce 4-4-2 classique Avec Connor Jackson Notre capitaine, évidemment Aux côtés de Nolan Caudron Devant une attaque de feu Quand même, il faut le dire Marley sur le côté gauche Chabex-Lino sur le côté droit Massard et McShift au milieu de terrain Donc il y en a un qui est plus défensif que l'autre On le voit, Massard plus défensif que McShift Mais voilà, ça va être très intéressant aussi à voir Duncan sur le côté droit Bernardo, évidemment Juan Bernardo sur le côté gauche Nono, le BG Et Arouf en charnière centrale Comme avec l'Inter de Milan Ça fait plaisir, les copains On va retrouver une belle attaque Une belle attaque, une bonne défense De Boucher Au passage, avec Arouf Qui, Arouf, qui au passage Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, les copains A failli blesser un joueur Quand même Alors vous savez, parce que comme je joue Contre J'ai joué contre le Contre Contre le Dortmund Du coup, avec le Bayern Dans cette super coupe Dans le match Dans la vidéo de hier, évidemment Et Il y avait Arouf Qui nous a taclé Alors c'était qui ? Il a taclé qui ? Il a taclé Kylian Roland Et il l'a blessé Non mais même Quand c'est pas moi qui le contrôle Il blesse des gens Donc autant vous dire que Ça va être un Boucher Je vous le dis Et ça en est un C'en était un avec l'Inter Ça en sera un Soit de carrière là C'est quasiment sûr Voilà Et Mickey Van Sass Dans les buts On aura en Buteur Remplaçant Pardon On aura Giraud Et Mbappé Junior En Nellyé remplaçant On aura Joe Lopez Bram Ainsi que Tac 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 Nazario Je crois que c'est Voilà c'est bon C'est les 3 Ils sont là Milieu de terrain central Remplaçant Nora Bessonet The Fine Boys Et c'est tout je crois Voilà En défenseur droit Remplaçant sera Extra Fox En défenseur gauche Remplaçant sera Samuel Axe C'est pas évident à dire Et en défenseur central Les 2 défenseurs sont trop Remplaçant Ilan Et notre ami Matrax Et bien sûr Alex Goalkeeper Qui sera notre gardien Numéro 2 Voilà Donc une belle équipe Une équipe plutôt sympathique On va essayer de faire de belles choses Cette saison L'objectif sera évidemment D'aller chercher Le titre Il sera également D'aller chercher La Ligue des Champions Voilà on le sait C'est les objectifs logiques On va pas chercher plus loin On va chercher midi à 14h Les copains Comme vous le voyez les copains German GBR Sera votre entraîneur Cette année Avec Dortmund Vous connaissez Si vous me connaissez un petit peu Si vous connaissez un petit peu ma chaîne Vous savez qui c'est German GBR Voilà c'est mon frère Tout simplement Qui a fait le centre de formation Avec Ingolstadt Voilà Donc bien écoutez Il est de retour Il est de retour Voilà Il est venu pour entraîner Le Borussia Dortmund Et se confronter à moi Qui sera l'entraîneur Principal du Bayern De l'autre côté Voilà Donc bien écoutez Force à lui En espérant qu'il y arrive Même si je sais Que je suis meilleur De toute façon On va y aller avec une équipe Type les copains Sans aucun soucis Evidemment Et on voyait l'équipe en face Voilà Il y a eu quelques recrues D'ailleurs Mayer et Brozovic Que vous voyez Donc au milieu de terrain Ce ne sont pas des joueurs De la carrière Mais sinon le reste Oui Kenan Kenan, Rollor, Roro, Bloqué Cruchet, Tonnoir, Nicolas Négmo, Oxy Et Ganyl Ça va être très compliqué aussi en face Parce qu'on sait que c'est des bons joueurs Quand même Avec des bons généraux Qui sont à peu près les mêmes que vous Donc Au passage au niveau des généraux Vous avez remarqué évidemment Que les remplaçants n'ont pas des généraux Extrêmement différents En tout cas pas très très bas Par rapport aux titulaires Et c'est totalement volontaire C'est pour avoir une meilleure rotation Que ça pose beaucoup moins de soucis Si jamais Il y a des certains titulaires Qui ne sont pas très actifs Que je puisse facilement Tout simplement les remplacer Par les remplaçants Voilà c'est le principe Je voulais pas faire trop de différence Que tout le monde ait la chance De pouvoir participer Voilà on va y aller pour ce match On va pas faire plus de changements que ça Et puis on y va Et bien sûr c'est le vidéo N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Si vous êtes de Dortmund Et le pouce rouge si vous êtes Du Bayern les copains Et puis si vous n'êtes de Ni l'un ni l'autre C'est le pouce bleu évidemment A choisir les copains Je préfère quand même le pouce bleu Si vous n'êtes ni de l'une Ni de l'autre Voilà on y va pour ce match C'est parti Ah vous êtes Ils sont beaux aussi Ceux du Bayern Alors il y a beaucoup 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 trop de cheveux bleus J'ai remarqué ça Dans l'épisode d'hier Avec le Bayern Je me suis dit Mais il y a beaucoup trop de cheveux bleus Mais quelle idée De vouloir des cheveux bleus Mais qui a des cheveux bleus Personne n'a des cheveux bleus En fait C'est pas normal Donc pourquoi me demander De mettre des cheveux bleus En fait Non je rigole évidemment C'est vous qui choisissez Allez c'est parti pour ce match De Super Cup Voilà la Super Coupe d'Allemagne Le vainqueur de la Pokale Face au vainqueur De la Bundes Voilà c'est le principe Alors je ne sais plus Si c'était deux vainqueurs différents Ou c'est le deuxième Du coup qu'elle est affrontée Je ne sais plus Je ne sais plus Qui l'année dernière Avait gagné Donc je vous avoue Que je ne vais pas Dire voilà C'est ci c'est ça Tout ça Non je ne sais pas Donc voilà Je vais vous laisser La modélisation évidemment Dans ce début de vidéo Mais voilà Vous êtes beaux Vous êtes beaux Il y a encore une fois Quelques petites différences De taille à noter Max Shift Et du coup C'est Massard Je crois Je crois que c'est Massard Donc d'ailleurs Au niveau des prononciations Les copains N'hésitez pas à me reprendre N'hésitez pas A me reprendre Voilà on va regarder La composition d'équipe du Bayern Munich Donc comme vous le voyez Brozovic évidemment A été recruté Maier a également été recruté Voilà Et sinon c'est que des joueurs créés Évidemment qu'on va affronter Et ça sera le cas Du coup toute la saison Et ça va nous permettre Pourquoi pas D'aller checker Voir si on arrive à A tout simplement Bah voilà Ce qui se passe Dans les carrières Du Bayern avec vous Ce qui se passe Dans la carrière d'ici Avec le Bayern C'est ça Vous avez compris l'idée Donc n'hésitez pas Les deux temps en temps De checker du coup La vidéo Également du Bayern Pour voir ce que vous faites Aussi dans l'autre carrière Ça peut toujours être intéressant Parce qu'on regardera peut-être Les stats des meilleurs buteurs Par exemple Et ça peut être plutôt sympathique Donc voilà Et nous on a une belle équipe Et nous on a une très Très belle équipe aussi Et on va faire de belles choses Cette saison On a une charnière centrale En qui j'ai confiance Même si vous avez remarqué Dans les statistiques Évidemment Que la lucidité défensive Est encore à chier Mais ça c'est parce que Je ne peux pas modifier Et le calme Et la lucidité défensive Il faut le savoir Quand je crée un joueur Et ça vous le savez Si vous le faites souvent Ou si vous l'avez déjà fait On ne peut pas changer Le calme Et la lucidité défensive Ainsi que les gestes techniques Vous avez tous automatiquement 4 étoiles Donc c'est un peu la merde Maintenant C'est amené peut-être à évoluer On y va Et on se retrouve les copains Pour les meilleurs moments De ce premier match Et pourquoi pas Pourquoi pas une victoire Ça pourrait être pas mal Et le déplacement Le déplacement de McShift Le déplacement de McShift 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 Parfaitement servi Par Connor Jackson Et du coup évidemment Le salto J'ai essayé Ah mais j'ai oublié La petite célébration Enfin j'ai coupé La cinématique De la De la De la célébration Mais voilà Évidemment tu vois bien Que tu as tes petits salto Que tu m'avais demandé Je crois McShift Voilà Donc ouais J'ai essayé de respecter Au maximum les copains Et j'espère Ne rien avoir oublié Évidemment En tout cas ça fait un zéro Et petite Voilà c'est micro McShift Donc ça lui va plutôt pas mal Le petit micro devant Je trouve Et par rapport Vous avez compris l'idée Et du coup un zéro Les copains Un zéro Très beau but 19 minutes de jeu Et très beau travail aussi De Connor Jackson Quand même Qui a bien attendu Le déplacement De sa milieu de terrain Offensive Pour aller marquer Ce but parfait Chapex Lino Qui était un tout petit peu agacé Par le travail de Pipou Ça sera donc un coup franc Il nous a fait une arouf Là Il nous a fait une arouf Et arouf Bien placé tranquillement Et derrière Pourquoi pas une petite contre-attaque Pourquoi pas une petite contre-attaque Attention à ne pas se décaler Duncan qui du coup Se fait la passe à lui-même Et je crois Je crois qu'il est rapide Duncan Je crois qu'Etan Duncan Il est rapide Mais Pipou Nemoxi Il est loin d'être L'enquête Quel retour De Pipou Nemoxi Qui va concéder le corner Énorme Énorme retour C'est vrai que j'ai créé des joueurs Qui sont relativement tous Assez rapide Je ne vais pas vous le cacher Le coup de tête peut-être Eh oui Ça fait partie de ce que j'aime aussi De ma manière de jouer Donc c'est un peu logique Duncan Bien joué Ce ballon Toujours pour Pipou Nemoxi Oh le centre Oh heureusement Que Gany il est là Parce qu'il y avait Notre petit C'était qui C'est Jabex Lino Qui était là Pour mettre son coup de tête Malheureusement Gany il Qui intervient C'était très bien joué Et là Ça va d'un but à l'autre Mais la hier au jeu Il joue la rouvre T'as pas une récupération de balle Avec Magshift Oh Alors la Magshift Elle nous réussit A nous faire quand même Quelque chose de dingue Une roulette En petit pont Les copains Ça par contre Les copains Ça pète du feu de dieu Ça C'est quand même pas dégueulasse La roulette petit pont Les copains C'est quand même extrêmement rare De réussir Les copains Bon C'était peut-être involontaire On est d'accord Bon allez les copains 62ème minute de jeu Tant des remplacements Comme d'habitude Ça sera à peu près toujours La même chose 62ème 60ème 65ème Quand j'ai oublié Qui est fatigué Les copains Aujourd'hui Qui est fatigué On a la petite Magshift Pardon Qui est fatigué On va la faire sortir On va faire rentrer Notre petit Célian Bessonnet Si je me trompe pas Encore une fois J'espère que je me trompe pas Je vais essayer de Ne pas me tromper évidemment Le petit Giraud va rentrer Également A la place de Nolan Codron Qui manque un petit peu De punch Je trouve pour l'instant Et pourquoi pas Le petit Joe Lopez Du coup Qu'on va faire rentrer A la place J'ai l'impression que Lino est plus fatigué Donc on va faire rentrer A la place de Lino J'ai l'impression Bon alors on va mettre Sur le côté droit Vous savez franchement Milieu droit Milieu gauche Les copains Je me pose pas trop de questions Pour être honnête Je ne prends pas compte de ça Je vais dire que vous êtes Élié latéral Tout simplement Voilà les copains On y va C'est parti pour cette fin de match Les copains Zéro Bon on domine le match Sans être exceptionnel Non plus On va pas déconner Mais Mais c'est quand même pas mal Cette perte de balle Elle peut être extrêmement dangereuse Et Il n'y a pas d'enjeu Il y a Kylian Roland Kylian Roland Kylian Roland Kylian Roland Elle a sorti De Mickey Van Saas C'est exceptionnel Parce que là Kylian Roland Il était parti Il était parti Kylian Roland Et il aurait pu aller Très très loin Comme ça Il était Il était prêt A aller au but Très clairement On a eu Un petit moment D'hésitation défensivement Et ça continue C'est pas terminé Le but de Kélan Pour le Bayern Et l'égalisation A la 70ème Minute de jeu Et la petite Célébration De Kylian Que tu n'auras pas vu Dans la vidéo De hier Mais que tu Si tu la regardes Elle verra Dans cette vidéo là Du coup Cette danse Qui m'a saoulé Quand tu m'as dit Cette danse là Je l'ai regardé Je me dis Mais t'es sérieux Tu veux vraiment Cette danse là Je crois Je crois que tu m'avais demandé Cette danse Je suis pas fou Mais franchement Ça m'a fait rire En tout cas Très jolie Petite célébration De Kélan Bon mais à part Tous les copains C'est pas bien C'est pas bien Il faut quand même Qu'on essaie De marquer Evidemment Et de gagner ce match Parce que Le Bayern Non 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 Ils ont déjà gagné 4-0 Lors du dernier match Dans l'autre carrière Donc c'est pas pour Regagner Dans celle-ci C'est mort Oh là 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 Duncan Allez Duncan Faut pas donner Un ballon comme ça A Roro Allez Roro Elle peut les mettre Celle-ci Et là par chance Mickey Vance C'est là Il est bien présent Pour aller arrêter Le ballon Mais sinon Les copains On était pas loin On était pas loin De faire une autre bêtise Et le dégagement Peut-être Allez les gars Il va falloir Dégager ce ballon Mickey Vance C'est les deux points C'est un match compliqué C'est un match compliqué On va pas le cacher Allez Ruan Bernardo Peut-être pour la contre-attaque Marley Marley Le ballon peut-être Ça peut passer Non c'est compliqué C'est compliqué Les copains Mais ouais On voit On voit qu'on essaie De faire quelque chose Mais c'est pas évident Allez le ballon Il est bien fait Pour Giro Giro contrôle Giro frappe Et Giro arrête Pargani Oh là 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 Le voici d'ailleurs Au passage Votre entraîneur Vous le reconnaissez Pour ceux qui Qui l'avaient déjà vu A Ingolstadt Mais le voici Cet entraîneur German GBR Mon petit frère Les copains Qui a la même barbe Que moi Comme vous le voyez C'est dur les copains Qu'est-ce qu'il se passe Dans ce match Qu'est-ce qu'il se passe Allez Arouf Oh la tête d'Arouf Elle est claquée au sol Les copains Bon Match compliqué Défensivement Ils sont très très forts Ils sont très très forts Très franchement Ils envoient du pâté aussi Il faut le dire On va pas se mentir Quand même les copains Ils sont quand même Très très bons Et ouais Ils envoient du lourd Ils envoient du lourd Défensivement Et nous on est un petit peu On est un petit peu À l'armasse Kennan Le buteur qui sort Remplacé par Roman Évidemment La deuxième buteur De cette équipe Attention ce ballon Il faut pas prendre de risques C'est bien fait C'est compliqué C'est compliqué Oh là on lance là les gars Aïe 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 Si on se fait avoir On va se faire avoir Moi je vous dis Qu'on va se faire avoir J'ai peur J'ai peur dans cette Dans cette fin de match Avec Lopez Peut-être Allez pourquoi pas Le ballon bien fait pour Célian Célian Pardon Bessonnet Ah mais là ça bouffait pas Oh le grand pont Le grand pont de Célian Allez mon petit Et le but A 1 minute 42 Après le temps réglementaire Le temps additionnel Pardon Et le but de Célian Bessonnet Le nouvel entrant Qui rentre et qui marque Et qui va nous offrir Le titre De la super coupe d'Allemagne Bravo Alors le grand pont Il est beau hein Celui-ci Hop là Magnifique C'était sur C'était sur qui Je ne sais plus Mais en tout cas Magnifique Grand pont Ah super Super Mais derrière la frappe Qui vient battre Ganil Ça fait donc Deux buts à 1 A venir s'imposer Les copains Dans ce match Alors ça a été compliqué Ça a été compliqué J'ai eu vraiment très peur Dans ce match Et bien voilà On s'impose C'était plus compliqué De gagner avec vous Face au Bayern Que de gagner avec le Bayern Face à vous Je vous le dis quand même Donc autant vous dire Que normalement Ça veut dire que vous êtes moins fort Mais ou alors Peut-être que je suis moins en forme Je ne sais pas Peut-être Mais en même temps Je tourne la vidéo Le même jour les copains Le même jour Ah oui je le précise quand même C'est pour ça que j'ai le même pull Pour ceux qui ont regardé La vidéo d'hier J'ai le même pull Ce n'est pas que je suis un gros dégueulasse C'est juste que je tourne le même jour Les copains On se calme Oh bah on est dimanche Le jour où je tourne les copains J'ai dit c'est bon Tranquillement On se met bien Et voilà c'est tout Bref Bon bah je ne vais pas faire de jaloux Je ne vais pas regarder la cérémonie Évidemment Parce que je ne l'ai pas regardée Avec le Bayern Donc on ne va pas C'est un trophée mineur les copains C'est un petit peu un trophée de prestige Pour commencer la saison Voilà On ne va pas regarder tout Non plus Bon et ce que je vous propose Les copains C'est qu'on se retrouve Tout de suite Parce que Je ne l'ai pas dit Avec la carrière Avec le Bayern Mais les copains Je fais les entraînements Contrairement à l'année dernière Où j'ai dû attendre Enfin à la version 3 Les copains Où je me suis dit Que je ne voulais pas faire les entraînements Mais je voyais que les remplaçants Manquaient énormément de tranchants Et que c'était compliqué Là pour le coup J'ai décidé de faire les entraînements Donc là on se retrouve Jusqu'à la fin Là le samedi Pour Enfin le dimanche pardon Dimanche prochain Oui c'est ça le dimanche Pour le prochain match Face à l'Union Berlin Allez c'est parti les copains Pour le premier match De cette Bundesliga Et on va commencer Comme je vous l'ai dit Pour ce deuxième match De la vidéo Mais ce premier match De championnat Avec une équipe bis Voilà les copains Pour que tout le monde Aie joué dans cet épisode C'était l'objectif On va y aller avec Giraud et Mbappé Junior Devant On va regarder juste Les mauvais pieds Pour savoir qui on met A gauche et qui on met à droite Donc voilà Mbappé de toute façon Sera à gauche Y'a pas de soucis Bien sûr à gauche Nous aurons Joe Lopez A droite nous aurons Bram Milieu de terrain central On retrouvera donc Bessonnet avec The Fanboy's knee En charnière centrale On aura Ilan Et Matrax Défenseur droit Ça sera Astra Fox Pardon Et Samuel Axe Sur le côté gauche Et bien sûr dans les buts Axel Evidemment qui sera là En espérant évidemment Qu'on puisse faire des bons matchs Est-ce que j'ai un troisième ? Oui c'était le petit Nazario Qui va venir sur le banc Et qui rentrera En cours de match Voilà c'est le seul Réserviste qu'on a Les copains On est que 23 Dans cette équipe Contrairement à Aubayen On est 24 Voilà donc ce sera le petit Nazario Qui rentrera certainement En cours de match Voilà ça va être très intéressant Je regarde juste au niveau Des mauvais pieds Pour savoir qui je mets à droite Et qui je mets à gauche On va faire comme ça Là droite et droitier Mais là on est bien Parce qu'il a les deux pieds Donc c'est plutôt cool On va pouvoir y aller comme ça Au niveau des remplacements On va laisser Conan Jackson On va laisser Nazario Et Marley Pourquoi pas Ouais ça me semble pas mal Massar et McShift Oui Parce que de toute façon On n'a pas trop le choix non plus Je vais essayer de faire rentrer Les joueurs que j'ai sortis Tout simplement Lors du dernier match Et je crois que j'ai sorti Qui je ne sais plus Non j'ai fait sortir Noël Caudron Donc on va mettre Noël Caudron Tout simplement J'ai fait sortir McShift Donc normalement Elle re-rentrera Et puis après Ce sera Nazario Qui rentrera Donc voilà On va faire un truc dans ce genre là On va pouvoir y aller comme ça Les copains C'est parti pour ce match Le premier match de championnat Les copains En espérant bien faire de belles choses A savoir que le Bayern A commencé sa saison Avec un match nul Ah ah Et bien peut-être à nous De faire un peu mieux C'est parti Allez c'est parti les copains Pour le premier match De championnat L'objectif on rappelle De ce championnat C'est de finir Premier Tout simplement Voilà de gagner Cette Bundesliga Ça va être L'objectif En espérant bien faire de belles choses Ah ça va faire plaisir Ah moi ça me fait plaisir Bon ça va j'ai plus d'eau les copains J'ai fini mon eau En tout début de vidéo Ah bah oui à force de belles Vu que j'ai fait deux vidéos d'affilée Bah du coup en fait J'ai pas rempli la bouteille entre temps Et voilà Et du coup je me fais baiser la gueule Tout simplement C'est voilà Est-ce que vous savez d'ailleurs Les copains Pourquoi je viens de le voir Là sur les maillots Est-ce que vous savez pourquoi Le nom du club Est marqué en haut Et le nom du joueur Est marqué en bas En Allemagne C'est souvent le cas Alors cette information Je le précise Quand même ne vient pas de moi Et d'ailleurs je remercie Micro de cette information Voilà Parce que c'est une information Qui vient de lui Et franchement J'ai trouvé cette impression Extrêmement pertinent Les copains Parce que voilà Je ne m'attendais pas du tout A ce que ça soit pour ça Mais voilà Donc c'est vraiment Son truc à lui C'est lui qui l'a dit C'est pas Voilà Les sources C'est pas moi C'est pas ma connaissance perso Je tiens à le préciser quand même En tout cas ça vient de là Parce que En Allemagne Et dans certains clubs On estime Que rien n'est plus fort N'est plus haut Et plus important Que le club Donc c'est pour ça Que du coup Ils mettent le club en haut Et le nom en bas Aucun joueur n'est plus fort Que le club Tout simplement Voilà N'est plus important Que le club Voilà C'est pour ça Je ne sais pas si j'ai Exactement dit Exactement les bons termes Mais je pense que c'est un truc C'est quelque chose comme ça Et voilà Mais bon Micro est plus fort que moi Là dessus En tout cas C'est un mec Micro j'aime beaucoup D'ailleurs si vous ne connaissez pas Je vous invite à aller checker sa chaîne Parce que c'est un mec Qui vraiment a une connaissance De la Bundesliga Asse incroyable Et voilà Je vous invite à aller regarder un peu Ses vidéos Elles sont super cool Voilà J'aime beaucoup J'aime beaucoup le bonhomme Et j'aime beaucoup Son travail Voilà C'est tout Non mais c'est vrai Je vous le dis On y va les copains On y va Pour ce match Et pour les meilleurs moments Évidemment Avec cette petite équipe Bisse les copains On est content Oh putain Ouais Il a été Franco Là Il a été Franco Le petit D'ailleurs c'est qui C'est Ilan Voilà Pourtant bon Je vais pas Faut que je reconnaisse les gens Les gars Faut que j'arrive à vous reconnaître Ça va pas être facile Le coup franc Pour l'Union Berlin Allez les gars On essaie de bien défendre Évidemment Ça passe à côté Mbappé Junior Pour Giraud Giraud qui va trouver Une solution Ça sera The Fine Boys Qui va décaler Bram Le centre En attention Mbappé Junior Qui était là Malheureusement C'est bien défendu Par le joueur Je ne sais plus Lequel d'ailleurs Bram au corner Avec Giraud Le coup de tête Et The Fine Boys Derrière Oh quelle reprise de volée Elle était magistrale Elle atterrit Surtout sur la main Du défenseur Très très belle frappe De Fine Boys Elle était très très jolie Cette reprise de volée Je pense qu'elle partait Quand même vachement bien Je pense que la main Pour le coup Elle est totalement Ouais bon Il n'y a peut-être pas main D'ailleurs Mais en tout cas C'est plus de quoi Alors qui est notre tireur De coup franc Et bien c'est Bram Les copains C'est Bram Notre tireur de coup franc De pénalty Pardon Est-ce qu'il va la mettre Oui 1-0 les copains But de Bram A la dixième minute de jeu Notre numéro 22 Donc comme je l'ai dit Avec le Bayern Les copains Au niveau des numéros Si vous m'avez donné Un numéro Si vous m'avez demandé Un numéro Je vous l'ai mis normalement Voilà Et si vous m'avez Rien dit Les copains Je vous ai tout simplement Mis un numéro aléatoire Qui correspond évidemment A votre poste Les copains Ça c'est sûr Je ne vous ai pas mis Un numéro 10 Si vous êtes Dépenseur central T'as compris l'idée Évidemment Le but de Bram Ouh là j'ai failli perdre Mes écouteurs Le but de Bram Les copains Et bien ça fait bien Ça fait un 0 dans ce match Et ça fait plaisir Oh ça passe Oh c'est beau Oh c'est beau Et ça fait but L'égalisation L'égalisation pour Berlin Magnifique Alors là on s'est fait avoir Défensivement On s'est fait bouffer Très clairement Je ne sais pas Ce qui s'est passé Les copains Et puis là Du coup Axel a rien pu faire derrière Il a été totalement délaissé Là c'est qu'on est On a trop avancé Et du coup On a laissé un petit peu Le joueur être tout seul Matrax n'a pas réussi A bien défendre derrière En solo Ça a été assez compliqué Axel peut-être Qui aurait dû fermer un peu plus Son but malheureusement Bah voilà C'était compliqué En tout cas ça fait Deux Non Un partout Je ne suis toujours pas Non mais il faut savoir Que je ne suis jamais des scores Je ne sais jamais combien il y a Les copains C'est très compliqué pour moi Bon ballon Bon ballon Pour Braham Avec l'arrivée là De Matrax Qui a fait l'effort Matrax qui était Qui était monté Les sources d'action Et le corner à suivre Avec Braham Il est bien placé Et pour l'instant On arrive à prendre des duels Quand même C'était à chaque fois C'est Giro Qui je trouve Arrive bien à Aller gagner ces duels Et ça fait plaisir Et même Bappé Junior Le centre Il est un peu compliqué Mais c'est bien On arrive quand même A gagner quelques duels De la tête Sur ces corners Et ça fait plaisir Le corner Il est bien Le centre intéressant Et encore une main Encore une main Les copains Deux mains Dans ce match Ah bah oui les copains Et peut-être le doublé De Braham Pour le coup Et oui encore une main Les copains Ah bon on adore FIFA On adore FIFA C'est pas pour rien Allez on va le taper en force Celui-ci En essayant d'aller chercher Un peu la lucarne Un truc dans le genre Ça passe pour Braham Le doublé Voilà De notre numéro 22 Ça fait plaisir Juste avant la pause De revenir prendre davantage Même si bon Alors mérité Je ne sais pas On a le ballon Un petit peu quand même On joue bien Mais bon ça Avec défensivement Pour l'instant C'est assez compliqué Et puis on délivre pas Une performance De haut de volée Non plus Faut le dire Après comme je vous dis On a une équipe bis Même si on a quand même Des joueurs à full 80 Mais voilà C'est pas non plus Une équipe qui va te faire Des sprints de 150 km heure Et qui va pas être Voilà Mais en tout cas On est assez intéressant Quand même Et puis c'est le début Les copains On se connait pas encore C'est normal que On soit un petit peu en rodage Et puis voilà Par expérience Les copains Je sais très bien Que ça va Ça va s'amener A changer tout ça Les copains Parce que Au fur et à mesure On arrive à se connaître On arrive à jouer ensemble Et une fois que c'est fait Les copains Les choses deviennent Beaucoup plus faciles Et on est bien meilleur Tout simplement Et ça peut être un bon ballon Si le ballon est bien donné Il est plutôt pas mal donné Pour Giraud Mais là Ça va être compliqué Pour Giraud Qui va trouver Mbappé Il cherche une solution On la frappe Oh non 3 les gars C'est un peu trop là C'est un tout petit peu trop Un brin trop les copains 3 pénaltys Les copains A cause d'une main On adore les mains Dans la surface On adore les mains Dans la surface Vraiment C'est un pur bonheur Donc Bram Qui va certainement Aller marquer Un coup du chapeau On va tirer de l'autre côté Cette fois Parce que sinon On va se faire avoir Peut-être d'ailleurs Pas sûr Et voilà Ça passe pour Bram Très bien tiré Pour le coup Bien placé Coup du chapeau Pour Bram Les copains Grâce Tout simplement A l'arbitre On va être honnête Parce que bon Les mains Allez T'en mets une Peut-être deux Mais trois Ça fait un peu beaucoup Quand même En un seul match Et oui C'est pas C'est comme ça Les copains C'est comme ça Ça fait plaisir quand même De marquer Évidemment Mais bon On préférerait dans le jeu On préférerait Évidemment Dans le jeu En tout cas Ça fait Ça fait trois Abus à un On est à 53ème Je vais faire les changements Les copains Je vais faire les changements On va donc faire rentrer Déjà le petit Nazario Qui va venir remplacer Gentiment Bram Déjà Voilà Même si Bram a fait un excellent match Tout simplement On va faire jouer Nolan Codron Un peu dans ce match Parce qu'il a pas beaucoup joué Lors du dernier match On va faire sortir Mbappé Qui est le plus fatigué Tout simplement Et on va faire sortir Du coup Un joueur qui est fatigué Bon pas grand monde Évidemment On n'est qu'à 53ème Mais c'est peut-être Bessonnet Vu qu'il a joué Le dernier match Et voilà On va faire dans l'autre sens Cette fois C'est McShift Qui va rentrer Et qui va nous dynamiser Tout ça C'est parti les copains Pour cette fin de match 3 Buzard Pour Dortmund On va essayer de marquer Dans le jeu Ça sera quand même pas mal Estra Fox Qui malheureusement N'arrive pas A bien tacler là dessus Malgré son expérience Estra Fox Qui je crois d'ailleurs Est le joueur le plus vieux De la carrière Version 4 30 ans Voilà Sinon les copains Pour les âges Si vous ne m'avez rien demandé Pour les âges Vous avez tous 25 ans Attention à ce corner Et ça passe à côté Heureusement Ça sera même un corner Voilà je le précise Vous apprendrez les informations Au fur et à mesure Si vous avez vu l'âge Que vous avez Si vous ne m'avez pas donné d'âge Vous avez 25 ans Sinon vous avez l'âge Que vous m'avez demandé Sauf si vous m'avez demandé 16 ans évidemment Parce qu'on ne peut pas Tout simplement Alors cette fois Les copains Ils nous ont mis Quelqu'un d'autre Au premier poteau C'est The Fine Boys Autant vous dire Qu'ils aiment bien Mettre les petits Ils aiment bien Mettre les petits FIFA Au premier poteau Allez savoir pourquoi Parce que The Fine Boys Nii est très petit aussi Il fait partie Des plus petits joueurs De l'équipe Et le but Les copains Voilà on blablate On blablate Et le but Voilà 3 buts à 2 A la 65ème minute de jeu Attention à ne pas Se faire rejoindre Evidemment Ça serait quand même dommage Oh le joli tag d'Astrafox Magnifique celui-ci Autant pour l'instant Il avait un peu merdouillé Sur son début de match Autant là par contre C'est très bien joué Avec Nolan Codron Qui attend le déplacement De McShift Qui déplace ce ballon Qui décale ce ballon Pour Giraud La frappe peut-être de Giraud Elle passe juste à côté Arrête c'est dommage Ça passe pas loin C'était très bien joué L'action là Elle passe Ouais C'était bien joué De la part de Giraud quand même On a failli assister A un autre but Et un but dans le jeu Mais malheureusement Ça ne sera toujours pas le cas On fait ça McShift Franchement je vous l'ai dit Elle va dynamiter tout ça Et voilà le but Magnifique McShift qui rentre Et qui nous fait Qui nous fait du McShift Alors McShift Très honnêtement Pour faire les entraînements Parce que je vous ai dit Que je faisais les entraînements Du coup je l'ai eu plusieurs fois A faire à l'entraînement Un petit atelier etc Et quand je vois Sa vitesse de déplacement Et ses appuis Et tout C'est oufissime Je pense qu'elle Pourrait être très très utile Au milieu de terrain Vraiment pour Avec sa qualité technique Je pense que ça va être Très intéressant A savoir qu'on a un milieu de terrain Très petit là Entre The Fine Boy's Knee Et McShift C'est pas très physique tout ça On est sur d'une moyenne De 1m50 je crois Donc c'est un peu chaud patate Mais voilà Notre premier but dans le jeu Les copains En Bundesliga Tout simplement Et ça fait 4 buts à 2 C'est terminé les copains 4 buts à 2 Score finale On s'impose Dans ce match Et dans cette première journée De Bundesliga Bram Homme du match Évidemment Grâce à son coup du chapeau Sur 3 pénaltis Je le rappelle Mais voilà Un bon match On a fait un match Vraiment très intéressant Je trouve Même si évidemment On prend quand même 2 buts C'est un peu dommage J'espère On aura pas forcément Besoin On prendra pas trop de buts Cette saison Ça va vraiment être l'objectif Mais on le sait Avec l'utilité défensive Des défenseurs à 60 Il faut le savoir Quand vous êtes défenseur Vous avez une utilité défensive A 60 Vu que je ne peux pas la modifier Donc c'est un peu emmerdant Mais voilà Donc voici Pour ceux qui ne l'avaient pas vu Le petit German GBR Votre entraîneur cette saison Les copains Au passage N'hésitez pas N'hésitez pas A me demander du coup Comme je vous avais dit Des changements De modélisation Etc Ou alors Evidemment Quand je dis modélisation Evidemment Ça sera les chaussures Ça sera les chaussettes Ça sera le maillot Rentrer dans le short Etc Ou alors des bracelets Mais sinon Vous ne pouvez pas me demander Une célébration Ou autre chose Les copains Vous le savez très bien La coupe de cheveux Etc Tout ça C'est déjà C'est déjà Fait On ne peut pas le modifier En pleine carrière Voilà Je vous le précise quand même Mais n'hésitez pas A me demander ça N'hésitez pas A me demander De jouer certains matchs Si vous êtes remplaçant Les copains Et puis n'hésitez pas Évidemment être actif C'est ce qui fait Que vous jouerez Les copains Vous le savez Et si vous ne le savez pas Je vous le dis Tout simplement C'est la participation En commentaire Qui va primer Sur vos performances En tout cas Au moins sur vos titularisations Voilà Peu importe Si vous êtes bon Ou mauvais Les copains Si vous êtes parti Si vous participez A cette carrière Vous serez récompensé A la juste valeur Que vous le méritez Ça ne veut absolument rien dire Ce que je viens de dire Les copains Et n'hésitez pas A me demander Les plans de développement Aussi les copains Car par expérience On progresse beaucoup plus vite Avec un plan de développement Donc n'hésitez pas A m'en demander Tout simplement Voilà les copains On va donc se laisser là-dessus On va regarder évidemment Le programme Et avant le programme Les copains On va aller regarder Notre groupe de Ligue des Champions Parce qu'on est en Ligue des Champions Évidemment On aura le Besiktas On aura la Lazio Et on aura évidemment Bruges Donc clairement Un groupe à notre portée On ne va quand même pas Se le cacher Et du coup On aura 3 matchs Les copains On aura Wolfsburg On aura le Bayern de Munich Déjà Et du coup Stuttgart Voilà pour commencer Donc évidemment Ce sera un petit peu différent De la carrière Avec Manchester Non avec le Bayern Pardon Parce que du coup Voilà je vous l'ai dit Ce n'est pas exactement Les mêmes journées Donc on verra Ce que ça va donner On va essayer de faire Des comparatifs De toute façon A la mi-saison On verra bien Ça va être très intéressant Et puis voilà En tout cas J'espère Que cet épisode vous a plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire Les copains Si vous êtes d'ici C'est le pouce bleu Si vous êtes de Munich C'est le pouce rouge Mais en tout cas Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Les copains Si ce n'est pas encore fait Gros 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 cœur sur vous Les copains Prenez soin de vous C'est le plus important C'était Rémi Bisous Bisous Sous